Musique Marian Poirier, agriculteur céréalier en Haute-Saône. Ici on fait blé, colza, soja et maïs. Je suis Joël, céréalier dans le Loir-et-Cher. Je suis agriculteur depuis 40 ans. Je m'appelle Bertrand, donc je suis agriculteur, polyculture, élevage dans la Manche. En gros, je suis tombé dans la marmite tout petit. Musique Le rinçage d'une cuve, parce qu'on commence souvent par là. Après on fait un rinçage de rampe, enfin on prend la cinétique du début jusqu'à la fin. On repart, c'est propre. Dans un premier temps, si on ne change pas de produit pour la culture suivante, d'éviter des bouchées légers. Un des gros soucis, c'est le fait que les bus se bouchent. Le rinçage est une étape primordiale dans la pulvérisation, puisqu'on change de culture en permanence. On évite de polluer d'autres parcelles en fait. Si je viens de faire un désherbant sur du blé, je vais sur du colza derrière. Si c'est mal rincé, on va cramer du colza. Le rinçage, c'est primordial surtout quand on change de culture et de produits, de produits phyto. Un désherbage colza sur un blé, le blé, il ne va pas apprécier. Le rinçage, c'est hyper important. À la fin du rinçage, il faut que le produit soit complètement parti. En fait, le rinçage, c'est comme le remplissage, ça fait partie du traitement.